... Cette exposition de Georges Noucou est très liée à l'histoire de Rochefort, parce qu'il y a plusieurs personnages au début du XIXe siècle qui ont participé au voyage de Dumont-Durville dans le Pacifique, parmi lesquels Louis de Saint-Saëns, un dessinateur, et Pierre-Adolphe Lesson, un des frères Lesson, le cadet, qui s'occupait de la zoologie. Les deux ayant voyagé sur l'Astrolabe. Le résultat, ce sont les planches de l'atlas historique de l'Astrolabe, réalisées d'après les dessins de Louis de Saint-Saëns, et qui représentent pour partie l'escale à l'hiver 1827 de Dumont-Durville en Nouvelle-Zélande, et qui sont sans doute parmi les plus belles images des Maoris au XIXe siècle. Et c'est vraiment à partir de ces dessins et de ces lithographies qui en sont tirées que Georges Nuku a fait tout un travail de réinterprétation en les mettant dans un univers qui est le sien, qui est inspiré de la Maori classique, mais avec des matériaux contemporains. Pour moi, ce projet est probablement une de la meilleure réussite de ma vie. Et ce n'est pas un petit peu à dire pour moi, car j'ai fait plus de 50 projets autour du monde, en institutions, large projets. Mais ce projet a beaucoup de layers à l'intérieur, beaucoup d'éléments, de plus de plus de signification. Ce projet est aussi heavy et light. Le plexiglas appartient light, mais c'est très heavy. Et le polyesterine peut appartient heavy, en volume, mais en fait c'est très light. J'ai utilisé des matériaux modernes pour évoquer et apporter à la conversation le passé, pour faire le vieux, pour voir le vieux dans les yeux de l'aujourd'hui.